Bonjour à tous et bienvenue. On parle souvent de football business et de ses plus prestigieux agents, vous savez ces deal makers comme Mino Rayola, George Mendes, voire Fadi Ramadani, Kiyajor Action ou Pinizavi. Mais on a tendance à oublier les pionniers du business justement, ceux qui ont inventé toutes ces notions-là, ceux grâce à qui aujourd'hui le business est possible, ceux qui ont fait la triangulation, la TPO, la TPO, les droits d'image, et quantité d'autres choses. Alors sur la chaîne évidemment on a parlé du boss final, du doyen des doyens, El Gordo Juanfiger, champion d'échec uruguayen devant l'éternel, l'homme aux plus de 1000 transferts, qui a inventé cette fameuse triangulation entre les clubs avec les joueurs afin justement d'optimiser la fiscalité. Alors ça on en a parlé en vidéo, j'en ai parlé également dans mon livre La Mano Negra qui est sorti maintenant il y a bientôt 3 ans et qui est toujours disponible en version poche. Et aujourd'hui on va parler d'un homme dont j'ai largement évoqué son portrait, Jorge Sitzscher Spiller, qui était d'ailleurs un ami de Juanfiger. Alors Sitzscher Spiller il nous a quitté maintenant il y a 4 ans puisqu'il s'est suicidé en se jetant d'un hôtel de Buenos Aires. C'est un homme qui a une vie tragique, comme beaucoup dans sa famille, mais qui montre aussi qu'on peut faire du bon business. Parce que souvent on va flinguer les mecs, il y a trop d'argent, etc. Oui mais des fois on peut faire du bon business. Et Sitzscher Spiller, indépendamment de quelques dérives évidemment, inhérente sans doute à ce milieu là, c'était avant tout une bonne personne. Il faut signaler ces gens là qui ont réussi, qui sont partis de pas grand chose et qui ont bâti à un moment donné un empire et qui aujourd'hui comme je dis tous les mecs qui ont suivi, de Zavia Mendes et tout, quelque part ce sont des disciples de Figuerre et de Sitzscher Spiller. Alors Sitzscher Spiller, on va remonter un petit peu en arrière. Et il faut imaginer, la scène on a Diego Maradona qui commence à flamber, qui a 20 ans, tout le monde le veut, c'est la grande étoile, c'est le cerf-volant cosmique. Et il choisit comme agent ce jeune là, qui est en deuxième année de sciences économiques à l'université de Buenos Aires. Un petit homme qui boitait, parce qu'il avait des problèmes suite à une polio quand il était jeune, il en a garé sesquelles toute sa vie. Donc il avait un appareil à son genou droit pour un petit peu marcher, qui avait un grand surpoids, qui transpirait très souvent, qui avait une énorme tignasse et un visage de poupon. Il a choisi cet homme là, 20 ans, sans aucune expérience pour le représenter. Et ça avait fait un choix unanime dans sa famille. Alors vous allez vous dire, mais comment cet homme, qui était donc en deuxième année de sciences économiques, a pu se convertir comme l'agent de la star de l'astre Maradona à l'époque ? Alors on va rembobiner un petit peu si vous le voulez bien. On est au tournant du XXe siècle. Et comme beaucoup de familles de confessions juives d'Europe de l'Est, certains fuient les pogroms et la misère pour trouver peut-être meilleure fortune sur le continent américain. Alors là, sud-américain du moins. Donc beaucoup vont en Brésil ou en Argentine et une petite partie va s'installer en Uruguay. La famille Sitzschpiller choisira l'Argentine, et notamment la capitale, Buenos Aires, un quartier qui s'appelle La Paternale, un quartier assez cossu, où rapidement, ils vont acquérir meilleure fortune, trouver une envieuse position sociable. Alors les grands frères de Sitzschpiller, justement, vont commencer à faire le foot, et notamment un Juan Eduardo, qui va même devenir dans le club local, un joueur de l'équipe première. Et Juan Eduardo, c'est le modèle du petit Jorge, qui ne jure que par lui. Oui, alors surtout, comme je vous l'ai dit, il a eu la polio jaune, c'était un petit peu compliqué. Et donc, pour le récompenser de ses efforts, parce qu'il a pu s'en sortir et tout ça, le club d'Argentina Junior, qui est le club local, va le faire mascotte. Et donc, il va être la mascotte qui va accompagner l'équipe de son grand frère, qui joue dans le championnat argentin. Sauf que les Sitzschpillers avaient justement fui la misère, fui les pogroms, et ils arrivent en Argentine, donc dans le Nouveau Monde, et qu'est-ce qui les attend ? Et bien, ce sera la maladie et la mort. C'est à se demander, ça a été à quoi bon d'avoir traversé l'Atlantique. Pourquoi ? Parce que lors d'un match, Juan Eduardo qui court, qui va duer très athlétique, il va recevoir un énorme coup de pied dans les testicules, le défenseur adverse étant complètement loupé. Il va faire une hémorragie. Il faut imaginer la scène, le petit Jorge Sitzschpiller, qui voit son frère avec des yeux d'amour, le voit transporté sur un brancard. Il va être admis à l'hôpital, il fera une hémorragie. D'ailleurs, il va faire un cancer foudroyant. Il sera mort quelque temps, très peu de temps. Donc, dépression pour le petit Jorge. Et là, la famille va consulter tout le monde, les dix os de bonne aventure, les rabbins, tout le monde, la communauté locale, etc. Il n'y a rien. Rien qui lui redonne goût à la vie. La passion de Jorge Sitzschpiller, c'est le foot, c'est ce ballon-là. Et six mois plus tard, alors que tout semble jeté, c'est un signe du destin. D'autres diront un signe du divin, quelque part, parce qu'on parle d'un petit garçon qui fait des merveilles, qui a des petites bouclettes comme ça. Cet homme, c'est Diego Armando Maradona. Et en le voyant jouer, ça lui redonne un sourire et de là va naître une amitié entre les deux hommes. Alors, une amitié qui a été largement commentée puisqu'on adore parler sur les gens. On va dire, oui, mais il y a des gens envieux, etc. Certains vont dire que Maradona va profiter de la position sociale de Jorge Sitzschpiller et que les sites Sitzschpillers, eux, ont pensé que Diego, un jour, deviendrait Maradona. C'est à quoi Fernando Signorini, qui était le préparateur physique le plus proche de Diego puisque quand Diego avait un problème, il l'appelait toujours Signorini, quelqu'un que j'ai eu justement pour l'ouvrage, comme Miguel Angel Brindisi, coéquipier de Maradona en sélection qui a été représenté plus tard par Sitzschpiller ou Ricardo Alfieri qui était le photographe attitré de Diego à la revue El Grafico. El Grafico, c'était énorme. Donc, comme il disait Signorini, il me disait, mais les gens ne savent pas parce que quand tu as vraiment été au cœur, tu voyais qu'ils avaient une amitié sincère. Et une preuve en est, c'est que indépendamment de leur séparation plus tard, les deux n'ont jamais eu un mauvais mot l'un sur l'autre. Alors que quand tu vois la carrière de Diego, quand tu vois toutes les séparations qu'il a eues, ça a toujours été un peu trash sauf avec Sitzschpiller qui a fait juste une déclaration en disant qu'il a aimé Maradona, qu'il l'aime encore et qu'il l'aimera toujours. Donc, quelque part, dans cette relation, quand il a 20 ans, justement, la famille avec toutes les sollicitations, ils vont demander à Jorge, qui était, comme je le dis, en sciences économiques, d'essayer de gérer sa carrière-là. Et là, va naître une idée parce que Jorge, c'était un grand lecteur du foot. Matt McCormack, à l'époque, il dirige IMG. IMG, en fait, gère notamment les droits d'image, des plus grands tennismans et golfeurs. Et en fait, il va s'inspirer de ça pour reprendre ce modèle à travers un footballeur. Et de là va naître Maradona Productions. Alors évidemment, quand tu allais dans le Royaume-Uni, il y avait des mecs comme George Best et d'autres qui avaient déjà des contrats à l'image, etc., qui s'associaient avec les journaux. Il y avait déjà ce business-là. Mais c'est Rock Chris Hitzscher-Spieler qui va réellement amplifier les droits à l'image des joueurs. Et c'est ce qui va permettre à Maradona Productions d'amasser des fortunes assez rapidement à travers les sponsors McDonald's, Coca, en veux-tu en voilà. Il est aidé pour cela par Juan Figueur, son ami, je vous dis le doyen des doyens. Et d'ailleurs, les deux feront le transfert de Diego à Naples. Mais le problème arrive quand même. C'est que Maradona Productions en effet, ça gère beaucoup. Mais plus Maradona va gagner en célébrité et tout ça, plus des gens vont venir ici et là. Et Maradona, il ne sait pas dire non. Mais c'est George Piller non plus. Quelque part, c'est un peu comme un grand frère ou un papa qui ne sait pas dire non à son gamin adoré. Et donc Maradona, il veut une nouvelle maison. Il veut une nouvelle voiture. Il veut ci, il veut là. Tant et si bien qu'un jour, les caisses. Et là, on est à Naples dans un hôtel et Signorini me dit on est là. Et Diego, il reçoit un appel. On lui dit mais Diego, il n'y a plus rien. Et c'est là où il prend la décision de dire autre chose qui était vice-président de la société Maradona Productions. C'est fini. Et voilà comment l'association entre les deux, cette amitié, va s'arrêter à Naples parce que justement la société n'allait plus. Ceturge Piller ne savait pas dire non à Diego. Il lui a passé quasiment tous ses caprices et ceux de son entourage. Et dans le même temps, il avait fait aussi des erreurs. Il avait voulu investir dans une affaire en Arabie Saoudite autour d'une exploitation de pétrole. Il avait fait ce fameux soit disant documentaire au Barça qu'en gros, il voulait faire un film incroyable et tout. Il n'a pas réussi à revendre les droits. Ça a été un truc à perte. Donc il a fait des erreurs mais d'un autre côté pendant des années et des années ça a été aussi très positif. Et c'est lui qui a inventé ce schéma-là. Donc derrière cette séparation très douloureuse, Ceturge Piller va prendre énormément de recul. Il sortira de sa retraite très jeune quelque part pour accompagner un homme politique argentin qui s'appelle Carlos Menem qui va devenir président de la République pendant une décennie en Argentine qui a été l'un des hommes derrière sa campagne. Ceturge Piller. Ensuite, il va s'occuper d'autres transferts de la carrière notamment de Martin Demichelis mais il n'aura jamais la même influence dans le football. Il sera toujours un petit peu plus tranquille quelques fois aussi avec des problèmes de dépression liés à quelques ruptures sentimentales aussi à son poids. Ils aient souvent les montagnes russes à ce niveau-là. Ils étaient très complexés à ce niveau. Et comme me disait Brindisi, il me disait, un jour il lui disait Miguel, un jour tu me verras j'aurai un costume blanc. C'était le rêve de Ceturge Piller. Mettre un costume blanc sauf que pour ça il fallait qu'il perde beaucoup de poids. Et quand il va signer à l'Espagnol de Barcelone, Brindisi l'arrive, donc c'est Ceturge Piller qu'il rencontra, il ouvre la porte du directeur et là il voit qui avec un grand sourire voici Ceturge Piller il avait perdu 60 kilos et il lui a dit Miguel, je te l'avais dit. Ça c'est Ceturge Piller, un mec que tu ne vas jamais voir quasiment sur les photos, très discret, il n'a quasiment jamais donné un entretien et qui disait à Signorini, donc le prépa physique de Diego, il disait un jour, il disait mais est-ce que tu connais l'agent de Franck Sinatra ? Il dit ben non. Il dit ben voilà, parce que tu n'as pas à le connaître, ce n'est pas lui la star. Et en fait, quand tu vois cette mentalité-là, je lui dis soit un bon business, c'est un business discret, ça change et ça tranche aujourd'hui avec beaucoup d'agents, vous savez tous ce qu'il veut l'être sur la photo, etc. Ceturge Piller, il n'avait pas besoin de ça parce que le mec, il pesait. Je me rappelle, j'en parle aussi avec Didier Rouston, il me disait quand tu planifié une interview avec Diego à l'époque, tu avais dit Ceturge Piller, il était là mais il n'apparaissait jamais. Très gentil, très aimable, très poli, très humain et ça te montre que en gardant quelque part ces valeurs-là, tu peux faire du business et aussi du gros business. Alors aussi, tu peux te foirer sur certains dossiers comme il l'a fait mais quelque part c'est un peu réduissant de dire que voilà, il a quand même eu une vie pas facile, il a eu la maladie, il a connu le handicap même quelque part, il a tout connu, la jeunesse, la pression, la rupture, tout et il a réussi à remonter jusqu'à une nouvelle séparation amoureuse, une nouvelle dépression, une nouvelle maladie et en 2017, Rolricio Piller se jettera d'un hôtel de Puerto Madero qui est le quartier portuaire de Buenos Aires et se donnera donc la mort. Alors ça a été évidemment largement commenté même si on a tendance à oublier tout ce qu'il a fait dans le business du football. L'histoire me signe tragédie parce que c'est le Cisterge Piller ce n'est pas simplement les plus anciens qui partent en premier, ce sont les plus jeunes et aussi les meilleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que la discrétion, l'intelligence et le fait d'essayer d'apprendre toujours de Cisterge Piller, de Rolricio, servira à ceux qui veulent se lancer dans le métier. Bonne journée, à bientôt.